A l'heure où vous regardez cette vidéo, le vendredi, le dernier épisode de WandaVision est sorti, donc du coup, je viens vous annoncer que je fais un live ce soir à 20h pour regarder en live avec vous, en synchronisation, l'épisode. Voilà, je fais une réaction à l'épisode tout en entier, mais je ne vous montrerai pas l'épisode, bien entendu, il faut que vous ayez l'épisode sur un autre onglet de votre ordinateur ou sur un autre écran, genre un téléphone ou un ordinateur ou une tablette, un truc du genre, pour que vous puissiez suivre le live et en même temps ma réaction, ou si vous voulez, vous pouvez suivre ma réaction plus tard, un autre jour, pour regarder l'épisode en même temps, voilà. Donc du coup, si vous avez dit mais plus, rendez-vous ce soir à 20h pour réagir à l'épisode de WandaVision, voilà. Agatha Le Lange, hein ? Bonjour à tous et à toutes, fans de cinéma, c'est Esprit Zed, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction, et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce du film Je Te Veux, moi non plus, qui arrivera sur Amazon Prime Vidéo le 26 mars 2021, et c'est un film qui aura au casting Inès Reg et son mari Kevin DeBone. Mais en fait, ils sont pas qu'au casting, ils sont aussi à la réalisation avec le réalisateur Rodolphe Loga, et j'avais envie de faire une petite introduction de gros pétant, parce que je l'ai pas dit dans ma vidéo sortie, SVOD et DVD du mois, mais j'ai assisté au tournage d'une scène de ce film, voilà. Qu'est-ce que vous chantez encore ? Je vous raconte très brièvement. J'ai un ami à la fac qui s'appelle Félix, et grâce à sa mère, il a des types de relations dans le monde du cinéma. Cet été, quand on était en petit séjour à Saint-Jean-de-Luz avec mes potes dans le Pays Basque pour faire des soirées, tout ça, eh bien on a eu vent d'une journée de tournage, tout proche de là où on était, à Saint-Jean-de-Luz, mais c'était perdu en pleine campagne basque, mais on a quand même décidé d'y aller, et d'assister à une journée de tournage. On s'y est rendu, et on a assisté au tournage d'une scène de midi à 17h, et c'était vraiment très sympathique. On a vu tous les techniciens, on a vu tout le matériel, on a parlé avec eux le réel, et c'est ce jour-là que j'ai pu faire cette fameuse photo avec Ines Ray. Voilà, si vous étiez sur Instagram, et si vous me suivez sur Instagram, vous avez forcément vu passer le détail de cette journée. Voilà, j'ai fait qu'en parler, en fait. Et attention, petite anecdote qui serait bienvenue dans une vidéo de McFly et Carlito, sachez que quand on a dû partir, vers 17h, on devait prendre un bus, on a dû attendre le bus, et soudain, il y a une voiture qui passe, là, comme ça, je regarde, et je dis à mes amis... Attends, c'est pas Vincent Cassel qui vient de passer en voiture, là ? Mes potes me croient pas tellement, donc du coup, on se faufile rapidement jusqu'à la voiture, sans que la personne nous voit à l'intérieur, et cette fameuse personne, c'était Vincent Cassel, voilà. Il était torse-poil au téléphone, dans sa voiture. Bon, en fait, pour ceux qui savent pas, il a une maison entre Saint-Jean-de-Luz et Biarritz, donc voilà. Mais on était quand même surpris de le voir, comme ça, dans sa voiture, en pleine campagne du Pays Basque, complètement perdu. Alors, bien entendu, on n'a pas voulu faire de photo avec Vincent Cassel, comme je l'ai dit, il était torse-poil au téléphone, on n'a pas voulu le déranger, il nous a même pas remarqué, donc voilà. Mais j'étais quand même fier d'avoir eu un œil de l'axe, et avoir repéré que, bah, dans la même journée, on a rencontré Inès Reg et Vincent Cassel. C'est incroyable ! C'était vraiment très intéressant. Mais du coup, jeudi vague, on parlait de Je Te Veux, moi non plus, j'ai assisté au tournage d'une scène du film, et là est arrivée la bande-annonce, le film sera disponible sur Amazon Prime Video, comme je l'ai dit, le 26 mars. Et je suis désolé si je vais être un peu à contre-courant de ce que se dit sur Twitter, mais j'ai un peu hâte de voir le film, parce que beaucoup disent, Oh putain, le cinéma français sur Amazon Prime Video, c'est pas bon du tout, mais juste le fait d'avoir assisté au tournage d'une scène du film, et avoir vu à quel point le réalisateur se démenait pour avoir une très bonne prise, bah, voilà quoi, j'ai un peu envie de croire au film. Et puis le réel, il était hyper sympathique, donc j'ai pas envie de détruire son film non plus. C'est le plus ! Nina et Dylan, meilleurs amis depuis l'enfance, n'ont aucun secret l'un pour l'autre, désormais Nina vit à Paris tandis que Dylan habite à Biarritz. Dylan a toujours pensé qu'ils finiraient ensemble, mais n'a jamais sérieusement tenté sa chance auprès de Nina, puisqu'elle se moque de lui à chaque fois qu'il évoque un avenir ensemble. Quand Nina quitte son petit ami et décide de partir à Biarritz pour des vacances improvisées avec ses deux meilleurs amis, elle a finalement un déclic, alors que Dylan vient de débuter une relation avec sa dernière rencontre, Nina réalise que c'est bel et bien l'homme de sa vie, pleine de rebondissements, leur histoire d'amour va être beaucoup plus compliquée que prévue. On va réagir à ça tout de suite, lumière, moteur, ça tourne, réaction, et Sarah, même sans avoir plus vu la bande-annonce, est-ce que tu crois au film ? Oh non, je te trouve un peu trop sceptique là. Va au coin et je te rappelle en fin de vidéo, quand t'auras vu la bande-annonce. On va voir, on va voir ce que ça donne. Ça peut pas être si merdique. Transition souris. Hi, Mollé ! On est à deux heures de chez toi là. Comment ça ? Avec Dylan ! Avec Dylan, on se connaît depuis l'école primaire. C'est mon meilleur ami. Nina, tu as quelqu'un à te présenter ? Cassandra, Nina, ma meilleure amie. Je suis trop contente d'y te rencontrer, Dylan m'a vachement parlé de toi. C'est cool. C'est bon. Ça va ? Cassandra, elle est bougée et le brûle, il était là, intact. T'es en train de te laisser faire, tu sais, tu fais plus qu'il saute. Oh la puce ! C'est qui ta copine là ? C'est Nina, c'est ma meilleure amie. Elle est hallucinante. Je vais ramener Cassandra chez elle, c'est sympa de rentrer sur une somme. Vas-y, les perds pas. La dernière fois qu'il a dit je reviens vite, il a passé la nuit avec elle, les perds pas. Je peux pas être plus près là. Vas-y, colle, colle. J'aime comme une montagne de saumon, j'aime comme si j'avais une cartiline, une tajifi. Et là, ça me rend dingue. Je vais pas rester indéfiniment coincée entre ta meilleure pote et toi. C'est soit Nina, soit moi. Oh, il est. Mais enfin, Nina, on est aveugle ou quoi ? Ça va 5 minutes, la rigolade, la complicité et un moment, c'est qu'elle, non ? Je crois qu'on s'est pas compris en fait. Toi, t'as peur de devenir un adulte. Allez, dernier chose, tu sais pas ! Nina, c'est une mauvaise chambre. Avant qu'elle débarque, tu m'en parlais H24. Tu vas finir tout seul, mon poids. C'est dingue, je te mets des vents depuis le CED et la seule fois où tu m'en mets un, j'ai envie de crever carrément. Dylan et Cassandra ! Et t'imagines, ils se mettent ensemble, ils ont un gosse obligé, ils l'appellent Kevin. C'était une ref à son compagnon, où elle vient juste de chier à la gueule à tous ceux qui s'appellent Kevin. Alors, pour ceux qui se demandent, non. Dans la bande-annonce, il n'y a pas la scène à laquelle j'ai assisté au tournage du film. Mais du coup, qu'est-ce que moi j'en pense ? Bah, il y a certaines blagues qui font pas rire, comme par exemple, c'est ma boîte de thon, c'est ma carte chez Jiffy. Euh, non. Par contre, sur la scène où elle tombe sur la table de ping-pong et elle se referme sur elle, ça c'est drôle. Ça c'est drôle, j'adore. Ouais, je suis très cruel, j'adore quand les gens se blessent. En fait, je sais pas, j'ai envie de croire au film. J'ai envie de croire que ce sera un film assez joyeux, qui sera un minimum drôle et romantique. J'ai envie de croire qu'il y aura plutôt une bonne réalisation et une mise en scène, voilà. J'ai envie de croire que ce sera, même si c'est pas un énorme film, j'ai envie de croire qu'il sera bon, voilà. J'ai pas envie de voir se confirmer une chose qui s'est confirmée pendant l'année 2020, c'est que tous les films français qui sont arrivés sur Amazon Prime Vidéo, ben c'était de la merde. J'ai envie de croire en ce film, même si c'est vrai que sur certaines scènes, ça ne vole pas très haut. Mais voilà, je me mets à défendre le film juste parce que j'ai assisté au tournage d'une seule scène du film. J'ai pas vu tout le film, donc je sais pas à quoi en penser, je vais le voir forcément. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que la vidéo est assez longue, mais bon, j'avais vraiment envie de parler de mon anecdote de cet été, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et ce soir pour le live réaction au dernier épisode de Wandavision. Et du coup Sarah, quelle est ton impression après avoir vu la bande-annonce du film ? Oh là là, mais t'es au thème aujourd'hui ! Putain, voilà ! Non mais putain, j'ai fait une photo avec Ines Reg, merde ! Je veux bien la défendre ! Non, non, on m'achète pas aussi facilement ! Peut-être un peu ? Ooooooooh !